Entre 2006 et 2011, Rafael Nadal a disputé 52 matchs sur gazon. Il a 45 victoires pour 7 défaites et surtout à la clé, 2 titres à Wimbledon, 5 finales consécutives au Grand Schlem londonien et 1 titre au Queens en 2008. Alors qu'entre 2012 et 2017, c'est 21 matchs disputés sur gazon, 13 victoires, 8 défaites, seulement 2 huitièmes à Wimbledon et 1 titre à Stuttgart en 2015. Mais alors Rafa, pourquoi persistes-tu à vouloir jouer sur gazon ? Comme tu l'auras compris, aujourd'hui nous allons parler de Rafael Nadal et de gazon. Je vais te donner mes arguments du pourquoi Rafael Nadal devrait zapper la saison sur gazon. Cela n'engage que moi, je vais te citer mes 3 arguments qui montrent que Rafael Nadal ne devrait pas s'embêter à vouloir jouer à tout prix sur gazon. Le premier argument, ce sont ses genoux. On sait que Rafa a souvent eu des problèmes physiques et des problèmes assez récurrents aux genoux. Et on constate que le gazon est la pire surface pour les genoux. Pourquoi ? Le gazon est une surface rapide avec un rebond très très bas. Ce qui fait qu'on doit systématiquement être fléchi sur ses genoux avec un centre de gravité beaucoup plus bas que sur les autres surfaces. Et notamment quand on t'envoie des slices, il faut que tu te baisses encore plus. Et du coup, tu exerces une pression supplémentaire sur tes genoux, notamment sur ta rotule. Et du coup, 1, 2, 3, 4 matchs, cette pression exercée, ça peut créer une nouvelle blessure pour l'espagnol. Le deuxième argument, c'est le style de joueur. On s'écrape à souvent des difficultés contre les gros serveurs, les joueurs qui l'agressent et qui lui privent de temps. Et il se trouve que sur gazon, ces joueurs sont sublimés et sont vraiment mis en avant parce qu'ils peuvent vraiment jouer en 2-3 coups de raquette derrière leur énorme service. Donc on a Nadal qui a des difficultés contre ce style de joueur sur dur. Et ça va être encore pire sur gazon parce qu'ils sont beaucoup plus dangereux sur cette surface. Et le troisième argument qui pour moi est le plus important, c'est qu'on sait que Nadal, chaque année, il coche dans son calendrier la saison sur terre battue européenne qui dure 8 semaines avec 5 tournois disputés pour lui. Donc à chaque fois, Monte Carlo, Barcelone, Madrid, Rome et enfin Roland-Garros avec seulement 2 semaines de repos. Une semaine après Barcelone et une semaine avant Roland-Garros. Et je pense que les gens ne s'imaginent pas à quel point ces 8 semaines doivent être dures mentalement, physiquement et émotionnellement. Pourquoi ? Déjà d'une part parce que Rafael Nadal doit se mettre une énorme pression. On sait que l'Espagnol joue sa saison sur ces 8 semaines. Donc lui-même, il doit déjà être un petit peu tendu à l'approche de cette saison et sur ces 8 semaines. Après, il y a également tous les journalistes, tous les médias qui lui mettent une pression supplémentaire. Limite en début de Roland-Garros, on lui remettait déjà la coupe. On se demandait comment on allait faire 11 avec nos 10 doigts. Et derrière, c'est également très dur physiquement parce que c'est la terre battue, c'est des matchs assez longs. Et c'est vrai que sur ces 8 semaines avec seulement 2 semaines de repos, ça peut être très compliqué physiquement. Ce qui fait qu'à la fin de Roland-Garros, Rafael est vidé émotionnellement, mentalement et physiquement. Et c'est pour ça que la transition avec le gazon est très compliquée pour lui. Je rappelle que si on ne joue pas de tournoi de préparation avant Wimbledon, il y a 3 semaines entre Roland-Garros et le grand chelème londonien. Et est-ce que tu penses qu'en 3 semaines, on peut digérer les titres qu'on a acquis sur terre battue, se reposer et surtout se préparer et s'adapter à jouer sur une nouvelle surface ? Moi, j'en doute personnellement. C'est vrai qu'il pouvait le faire quand il était jeune jusqu'à 25 ans. Il récupérait beaucoup plus vite. Certes, il ne s'entraînait pas forcément énormément sur le gazon. Mais bon, on se rappelle qu'il avait souvent des premiers tours assez piégeux en 5-7. Ça lui permettait de se régler tranquillement et d'arriver plutôt bien en 2e semaine. Mais maintenant, à 32 ans, c'est vraiment très compliqué de réussir cette transition et de digérer ses exploits, se reposer et s'adapter à une nouvelle surface. Ok, tu vas me dire qu'à la limite, pourquoi pas, en 3 semaines, il peut récupérer, il peut un petit peu se préparer sur le gazon. Il l'a très bien fait en 2017. J'ai été le premier surpris par son niveau sur le gazon. Il m'a vraiment fait plaisir. Mais le problème, c'est qu'il y a deux autres facteurs qui peuvent jouer. Un, ses genoux et deux, le fait qu'il tombe contre un joueur qui sert très très bien. Et c'est pour ça que, pour moi, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Je rajoute à ça que depuis 2012, l'Espagnol a disputé en moyenne 4,2 matchs sur gazon par an. Est-ce que tu penses vraiment que ça vaut le coup d'interrompre sa récupération, de s'entraîner sur une nouvelle surface seulement pour disputer 4 petits matchs ? A titre de comparaison, il en disputait 10,4 par an sur gazon en moyenne entre 2006 et 2011. Je t'entends déjà me dire que cette année, Nadal a beaucoup moins joué et que l'an dernier, il a déjà été très bon sur gazon. Il tombe sur un énorme Gilles Muller en ayant 19 matchs en plus sur le début de sa saison. Sachant que l'an dernier, à l'entame de Wimbledon, il était à 49 matchs disputés. Et là, à l'entame de Wimbledon 2018, il sera à 30 matchs disputés. Clairement, je ne te dis pas le contraire, ça peut jouer. Mais je rappelle quand même que ces 8 semaines sur terre battue, peu importe qu'il ait plus ou moins joué avant, son terrain tente et le vide physiquement et émotionnellement. Qu'est-ce que je ferais si j'étais Raphaël Nadal ? Et encore une fois, cela n'engage que moi. Je me fixerais des objectifs concrets pour ma fin de saison. Il est déjà redevenu numéro 1 mondial, c'est super pour lui avec son retour énorme en 2017. Je ne pense pas qu'il ne doit se rattacher à cette place de numéro 1 mondial. Le record de semaine de Federer en tant que numéro 1 mondial est inatteignable pour lui. Donc je pense plutôt qu'il doit se focaliser sur les titres. Si j'étais lui, pour la fin de saison, je me fixerais deux objectifs. Défendre mon titre à l'US Open et surtout les ATP Finals que je n'ai jamais gagné. Qu'est-ce que je ferais si j'étais Raphaël ? Je zapperais la saison sur Gazon, ce qui me donnerait 8 semaines de récupération entre la fin de Roland-Garros et le début du Masters 1000 du Canada. Donc derrière, j'ai deux Masters 1000 pour me régler. Espérer atteindre un pic à l'US Open. Reblot, je zappe la tournée asiatique et je me prépare à fond sur l'indoor pour arriver en forme aux ATP Finals. Encore une fois, même si Rapha faisait cette programmation, cela ne lui garantirait pas ses chances de succès à l'US Open et aux ATP Finals. Si c'était si facile que ça, on le saurait. Mais je pense que ça pourrait maximiser et optimiser ses chances pour la défense de son titre à l'US Open. Et surtout d'enfin décrocher un titre aux ATP Finals. Après, on sait tous que Nadal ne fera jamais ça. Carlos Moyal disait en interview la semaine dernière, c'était impossible pour Rafa de seulement disputer 11 tournois par an. Que lui, il avait vraiment besoin de rythme et de se régler. Et c'est vraiment ce qui fait la force de ce champion de ne pas zapper des tournois tant qu'il se sent apte physiquement à défendre ses chances. Voilà ce que je pouvais dire concernant mes arguments. Surtout, garde cette vidéo en favori. Imagine que Nadal s'impose en 5-7 le 15 juillet à Wimbledon en finale contre Roger Federer. Ça serait beau. J'ai hâte de débattre avec toi dans les commentaires parce que je sais que j'ai un avis assez tranché sur la question. Et c'est pour ça que j'ai vraiment hâte qu'on débatte ensemble. Lâche un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo. Abonne-toi à notre chaîne pour ne plus rien manquer de l'actualité tennis. Appuie sur la petite cloche pour être notifié dès que nous sortons une nouvelle vidéo. Et moi, je te dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501